Bonjour à tous, je m'appelle Tim Born et je gère un studio de post-production et de doublage basé à Lyon. Et avec l'équipe du studio, nous avons décidé il y a quelques temps de monter un nouveau projet, Blind, la BD audio pour tous. L'idée était de mettre nos compétences, notre savoir-faire, nos studios et nos ressources, et tout ce qu'on sait faire de bien ici, au service de la bande dessinée audio. L'idée de base de Blind, c'est de proposer des adaptations audio totalement immersives de bande dessinée, où la musique est composée chez nous par Fred et Johan, où chaque perso est interprété par un comédien de talent, où chaque bruitage est choisi et positionné avec soin par Rémi et Raph, où l'ambiance sonore retranscrit trait pour trait l'univers voulu par le dessinateur, et où le mixage de Fred, digne de gros blockbusters, fait de l'ensemble une sorte de cinéma pour les oreilles. Plus besoin des yeux, plus besoin de visuel, Blind, expérience à la veille. Quelque part, dans la cordillère des Andes, même moi je sais plus où exactement. Ce qui a de bien avec le désert, c'est qu'il n'y a personne. Exactement ce que je cherchais. Des paysages magnifiques, de l'espace, un climat agréable, et surtout, la paix, la tranquillité, la solitude, le vide. Le choix des comédiens a une énorme importance dans la réussite de l'expérience qu'on veut faire vivre à l'auditeur. On a la chance de pouvoir travailler avec Boris Rélinger, donc la voix de Ben Affleck pour Tango, et Frédéric Soutrel pour Borgès, qui incarne super bien les persos. Les voix, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce qu'avant d'enregistrer, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a une phase d'écriture, où on ajoute des passages narratifs, des descriptions de scènes d'action, bref, on rend le truc facile à comprendre juste en écoutant. Attention, il faut pas que je me plante. C'est pas pour ça qu'on m'appelle Tango. Pourtant, ça ressemble pas mal à une danse que j'ai trop pratiquée. On travaille aussi sur la musique, l'univers sonore et les bruitages, qui vont vraiment être là pour retranscrire ce qui se passe à l'image. C'est-à-dire que s'il y a un train qui passe, on fait passer un train, s'il y a un chien qui a beau, on fait envoyer un chien, c'est une porte qui se crampe, on fait... T'as-tu une porte ? Et puis le concept, c'est la BD audio pour tous. Donc on pense aux déficients visuels qui vont aussi pouvoir en profiter et découvrir le monde génial de la BD. Tango en audio, ça sort en mars sur Blind, et on a vraiment hâte de vous faire écouter ça. En attendant, retrouvez nos séries déjà disponibles sur blind-audio.com. Et pour ne rien rater de l'aventure, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada